J'ai agrandi la porte du hangar, je l'ai fait aller jusqu'en haut ici pour que ça tombe pile poil. Alors du coup j'ai pu élargir un petit peu, c'était un peu trop fin par rapport à la taille de la porte, la bordure. Toutefois je l'ai fait un petit peu biseauter au dessus pour pas que ça fasse trop ma stock. Et puis j'ai pu comme ça rajouter des petites lumières, alors quand la porte sera fermée ça sera rouge, et quand la porte sera ouverte ça sera vert, et puis on éteindra celle-là, on va voir après pour la logique. Et puis j'ai commencé à travailler sur le tarmac, un pattern simple, j'ai fait comme j'ai pu. Mais j'aime bien comme ça, ça fait des petits traits, puis ça éclaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, une fois que ça va être tout fermé tout ça. J'ai également un pattern pour le plafond et les murs, j'ai cherché un peu. J'aime bien ces blocs-là parce qu'ils ne sont pas lourds, et puis ça permet de glisser des trusters aussi en même temps. Il y a des trusters, etc. Je ne suis pas encore fini ici au bord, je ne suis pas encore vraiment sûr de ce que je vais faire. Sur les côtés, il faudra quelque chose de simple, genre un pattern comme ça, et pour insérer des gros bidons, les gros réservoirs, de boue, de liquide, d'eau, de propergol et compagnie. Donc, il me fallait des repères parce qu'il fallait que je sache à peu près de quelle taille je dispose. Donc on dispose d'environ 20, un peu plus que 20, et 20, donc un peu plus de 40 blocs de largeur et donc de longueur. Parce que je voudrais que le vaisseau, comme il rentre la tête la première, il puisse rentrer, arriver là, il tourne sur lui-même. Donc il faut mettre un dock au milieu, en dessous, et après ils sont en position pour repartir. En plus, je voudrais mettre la porte derrière. Je voudrais qu'on traverse tout l'endroit où il y a des caisses et qu'on arrive à la porte. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je me suis dit qu'un cargo dans l'espace, c'est comme un camion. Surtout un petit cargo. Bien sûr, il pourrait y avoir après, on pourrait faire des gros cargos gigantesques, bien armés, bien défendus, etc. Comme dans Star Trek, les trucs qui sont longs comme des jours sans pain, avec plein de grosses boîtes et de modules. Et surtout des grosses défenses, c'est pas mal, pour balader les choses qui coûtent cher, etc. Mais là, c'est juste le résultat du minage d'une planète. Donc il y a beaucoup de terre et tout ça à balader. Et on pourrait avoir envie de vider le vaisseau avant qu'il ait fini pour récupérer les premières choses à raffiner. Alors je me suis dit que ça allait être un espèce de camion, donc un tube principal, sur lequel seraient accrochés des containers. Sauf qu'on va faire exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est, on va pas la cabine qui va ressembler à la cabine de camion. On lui fera un petit coin chambre et tout, un petit coin douche et compagnie. C'est un mec seul, c'est un routier qui fait ça. Un routier de l'espace. Et là, peut-être pas toute la hauteur, mais une grande partie, on aurait les caisses et machin, le cargo en lui-même. Et la porte qui basculerait avec un bouton, la sortie. Voilà. Parce que je peux pas mettre deux docks si je fais cette idée-là. Docks universels, walou. Donc ils se docks par dessous. Donc il faudrait que ce soit au milieu. Pour mettre un dock universel, il faudrait tricher, il faudrait sortir à travers tout ce basaire et finir ici avec un dock universel. On peut peut-être le faire. Je vais voir en le faisant si on peut rajouter un dock universel en plus qui viendrait pas gâcher l'idée. En tous les cas, ici, ils arrivent trop près. Je pense qu'il faut quand même respecter la forme générale. C'est-à-dire que ce bidon-là doit reculer de manière à ce que l'angle soit le même ici et là, au même niveau. Celui-là va reculer d'autant plus. Celui-là est pas mal parce qu'il est aligné sur ça. Donc ça va. Et puis un fois un dernier pour finir le rond. Mais problème, c'est problème de taille. Donc maintenant que je sais que j'ai 40 mètres, un peu plus, je vais essayer de mettre au milieu, à peu près, le docker, le rail docker. Et je vais essayer de rentrer pour voir comment ça tourne. Bonjour à toutes et à tous, c'est FIFUX et bienvenue dans le 14ème épisode de Star Med où on va faire notre cargo. Alors je vais essayer de me docker proprement. Voilà. Donc là, il arrive là. Normalement, il doit faire un demi-tour complet en arrivant au bout. On va passer en créatif pour le regarder. Alors, il bloque déjà. Il bloque. Parce que j'ai allumé qu'un seul truc et ça doit faire... Ah oui, je suis bête. Non, je croyais qu'un sur deux, ça allait faire... Non, c'est par bloc allumé. C'est un... Oh, imbiscille. Ah oui, déjà, là, c'est just, hein. C'est même more than just. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Donc, il faut allumer celui-là aussi. Ah, comment je peux faire ? Il faut que je sorte, là. Et ça m'étonnerait que ça tourne. Ça va faire 90 degrés. Et il faut en mettre d'autres. Imbiscille. Mais maintenant, il va plus... Non, il s'est arrêté. Pourquoi ? Je pensais qu'un sur deux, ça faisait le... Bon. OK. Rien d'endroit où ça touche ou pas ? A priori... Pas encore. Mais oui, il ne faut pas que ça soit trop gros, hein. Mon bazar. Ça va être méga limite, hein. Mais on s'en fout que ça soit limite du moment que ça passe. Bon, vraiment que le dernier que je veux rajouter, là, il soit vraiment plus court. Déjà, celui-là, il doit être beaucoup plus court. Je vais le reculer comme ça, mais je vais le reculer aussi derrière. Et je vais mettre les moteurs sur les petits. Puisqu'on va mettre des trucs à l'intérieur et qu'il y aura une porte à l'arrière. Mais là, déjà, ça va toucher. Quel que je le vois, là, ça va toucher. Donc, il faut que j'enlève ça. Ouais. Pas évident, cette histoire-là. Bon, bien évidemment, il faut 4 blocs pour faire 180 degrés. Il en faut 8 pour faire 360. Donc, je les ai mis comme ça. J'aime bien, c'est asymétrique. J'en ai mis un pour allumer tout ou rien, pour empêcher ou pas la tournerie. Là, ça tourne, mais je l'ai vachement raboté. Donc, je vais essayer... On a quand même une marge. Environ. Environ. 1, 2, 3. 4 blocs. Ça veut dire que je peux reculer le dock de... 3 blocs. On aurait le nez qui va coller au machin. Mais est-ce que c'est embêtant ? Moi, je dis que non, pas forcément. Du moment que je fais la queue, exactement... Si je rajoute 3, ça fera 47 mètres. Il ne faudra pas que ça fasse plus que 47 mètres dans sa partie centrale. Le reste, il faut que ça aille en diminuant, que ça soit inscrit dans un cercle, en fait. Donc, il faudra faire attention. Évidemment, les épaules, ça ne touche pas. Mais à l'arrière, par contre, ça peut vite toucher. Donc, il faudra faire attention. On va essayer de faire gaffe. Et de tester au fur et à mesure. Donc là, je peux me redédocker. En fait, on n'a même pas besoin de faire un système de launch automatique. Puisque... Ah oui, on est bon. Il suffit de dédocker, d'aller tout droit et c'est bon. On sera juste devant la porte. Je mettrai juste une télécommande pour ouvrir la porte et puis c'est tout. Par contre, il faudra une télécommande aussi pour mettre le système... Comment je vais faire ? Pour remettre le système en mode j'arrive. Ah bah si je me dédocke. Non, si je me dédocke, on s'en fout. Pendant quelques secondes, si je me dédocke et j'avance, je n'ai pas besoin de changer les rails. J'ai juste besoin d'une télécommande pour flip-flop, pour éteindre la porte dès que je suis parti. Et quand j'arrive à proximité, je rallume la porte. On peut laisser en manuel. Ce n'est pas destiné à être automatique, du moins pour le moment. Donc, bon. J'essaie d'avancer ma construction. Cette longueur-là passe juste au niveau du tuyau principal. Du bidon principal. Maintenant, j'aimerais essayer de faire en sorte que l'arrière soit la porte. Déjà, il faut que j'agrandisse un peu le hangar, pour qu'on ait un peu de marge et de passage. Je ne sais pas comment, mais il va falloir le faire. Enfin, on va élargir ça. Après, comment on va rejoindre le reste ? Parce que le niveau où on marche, c'est celui-là. Il faudrait qu'il y ait un escalier derrière, à chaque côté. Ah oui, très bien. Ça ne prendra pas de place sur le truc. Parfait. On va faire ça. Enfin, un escalier en grillage, un truc comme ça, que ça habille un peu les murs et tout ça. Donc, il faut que j'agrandisse. Déjà, on va changer ça. Parce que dès qu'on change de structure, tout est à refaire. 1, 2, 3, 4, 5. Et on y va. Bon, je vais tester la porte. Alors, j'ai préparé ça. Ça, pour changer de sens. Ok. Et je lui ai mis deux blocs pour qu'ils tournent de 90 degrés. Deux blocs allumés. C'est-à-dire que ça, c'est lié à ça. Et ça, c'est lié à ça. Voilà, et ça prend le modèle qui est au-dessus, pour rappel. Et ici, j'ai préparé un petit chip core avec juste un rail de cœur dans ce sens-là. Donc, normalement, là, il doit se mettre comme ça et monter aussitôt à la verticale, en position ouverte. Et si j'appuie là, il devrait remonter et le chip core devrait se retrouver ici avec le ton de cœur à côté. Enfin, un bloc devant. Et là, on pourra commencer à construire éventuellement la porte si ça colle. Ça, c'est de la théorie. Parce qu'en pratique, j'y arrive jamais. Du premier coup, je suis obligé de chercher pendant des heures. Alors, normalement, je retrouve mon rail de cœur et je vais docker là-dessus. Ça fait exactement ce que j'avais prédit. À part que je suis dans un sens à la noix. Donc, je vais sortir du truc. Si j'y arrive. Et si j'appuie là, il doit revenir. Ouais. Alors, maintenant, le truc, c'est d'arriver à mettre les blocs de porte de telle manière que tout ça, ça fasse un truc à peu près clean. À peu près. À peu près, dis-le monsieur. Et que ça se referme. Chut. On appuie là. C'est refermé. Euh, non. Euh. Là. Il est ouvert. Là, refermé. On fera un flip-flop. Comme ça, on ne pourra pas se tromper d'appuyer plusieurs fois sur le même. Euh. En attendant. Voilà, je suis en cosmonaute. Donc, c'est parfait. Je peux rentrer là-dedans. Donc là, il est en position fermée. D'accord. Donc. On va prendre des blocs, n'importe lesquels, pour avancer dans, déjà. Donc, en position fermée. Les blocs de porte doivent être comme ça. J'avais peur qu'il m'embête avec... Oui, ça touche. Wow. Alors, la question est, que se passe-t-il en position ouverte ? Eh bien, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas parce que ça coince quelque pire. Évidemment. Alors, qu'est-ce qui peut gêner ? Si j'enlève ceux-là. Ah, ça ne va pas jusqu'au sol. Comme il ne peut pas aller jusqu'au sol... Pourquoi ? Je ne sais pas. Donc, on va enlever aussi ceux-là. Juste pour voir. Ça, ça descend plus ou moins bien. Mais comme ça touche... en flûte... En flûte... Pourquoi, docteur ? Là, c'est presque bien. Sauf que ça ne tombe pas juste. Donc, du coup, je ne peux pas avoir un truc nickel. Et je voudrais que ça soit... Alors, j'avais eu le problème quand j'avais fait les tourelles du multinoï pour que ça tombe parce que les tourelles sont dockées en biais. Et en fait, il y a un moment donné, je suis tombé pile-poil. Et en fait, il a suffi que je m'éloigne en diagonale. Enfin, il a suffi. Il faut le dire vite. Alors, comme ça, ça marcherait. Le problème, c'est de combler ce gap-là. Donc, il faudrait que quand il a fini de tourner, il ouvre une porte. Et quand on appuie sur le bouton avec un délai, quand on appuie sur le bouton pour ouvrir, ça enlève d'abord la porte. Une door normale, celle qui s'évanouit. Et qu'ensuite seulement, et une fois qu'il a fini, hop, ça réactive le truc. Comme ça, ça ferme. Et là, ça tomberait pile-poil. Bon, on s'embête bien pour qu'en chose. Par contre, je suis obligé de foutre la rotule super basse qui oblige à faire un zizi bizarre à l'arrière. Un zizi tout tordu. En plus. Si ça, au lieu d'être plat, là, je repars en biais, à la limite, ça peut faire comme si ça avait été fait exprès. Et ça peut être asymétrique, ce qui serait pas mal. ça peut peut-être le faire. Moi, je dis que c'est jouable. Il faut prévoir la rotule pour les charnières. En fait, il faut le mettre dans l'axe. C'est le moyen. Et là, ça fonctionne. Et après, il faut faire... Il faut combler le gap avec une porte ou un truc comme ça. Mais une porte, c'est noir. Ça irait assez bien. Ici, je peux fermer ensuite et avoir juste un bouton. J'arrive devant, j'appuie sur le bouton. Alors, il ne faut pas être sur la porte. Normalement, on appuie sur le bouton. Parce que sinon, il y a un problème. On tombe. Ou on se fait casser, couper le cou pendant que ça remonte. Ah, l'horreur. Cauchemar. Et hop, ça remet la porte. Et là, ça tombe pile poil. Bon. Alors, j'essaye de finir ça pour voir ce que ça peut donner. Et comment je peux enrober ça au mieux. Parce que ça ne va pas être évident. Ça, ça tourne. Donc, il faut qu'il y ait la place de tourner. C'est même pas assez grand, ce truc. Je ne sais même pas comment faire. Ou alors, la rotule va être visible. Bah oui. Obligé. Faut qu'il faut qu'elle puisse tourner sur ce truc-là. Par contre, ici, ça peut être un bloc plein. Là, normalement, c'était pas comme ça. Mais enfin... Est-ce qu'on peut suivre ? Je suis en cosmonauté, évidemment. C'est pas pratique. Et suivre juste... Ah oui, mais je ne peux pas le faire. Mais suivre juste la forme et d'avoir la rotule visible. Why not ? Du coup, on peut même planquer un bouton. Enfin, on peut mettre un bouton là. Ouais. C'est pas pire qu'autre chose, hein. De toute façon, c'est un cargo. C'est un peu bosselé de partout. La preuve. La preuve. On voit la rotule. Bon. En même temps, c'est pas si vilain comme bloc. Donc, après tout... Là, ça ne gêne pas, hein. Non, nickel. Il n'y a qu'un truc, c'est ça, ici, là. Aussi. Là, ça, à la limite, je mets les portes aussi, hein. On a une barre de porte, là. Et puis, c'est tout. La porte s'évanouit, le truc bouge. Je vais essayer ça. Donc, ce délai sera relié à l'aplex d'or. On peut même en mettre une autre, là, comme ça. En fait, on peut le mettre tout de suite. Quitte à tester, autant tester jusqu'au bout. Bon, il faut finir la porte, évidemment. Ça va, c'est pas trop, trop, trop moche. Ça pourrait être pire, moi, je dis. On va voir. D'ailleurs, il faut peut-être mettre un étage de plus. On verra. Parce qu'après, il faut faire le plafond, tout ça. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, le délai, ici. Le bouton qui est là, relié au délai. Qu'est-ce que je dis, le délai ? Le... Ah, mais flûte, je ne l'ai pas trouvé. Le flip-flop, voilà. Le flip-flop à la porte. Ensuite, il faut également un délai. Parce qu'une fois qu'on a ouvert la porte, alors là, elle est censée être ouverte. Donc, on va... Comment je vais faire ? Voilà. Comme ça, elle est ouverte. Parce qu'il ne faut pas appuyer. Quand je vais appuyer, ça va donc la fermer. C'est un flip-flop. Donc, ici, un délai. Il faut qu'en plus, ce bouton aille sur un autre flip-flop. Parce que là, je vais l'éteindre et derrière, je vais le rallumer. Sur un autre... Comment je vais faire ça ? Flip-flop, on va le mettre là. Est-ce qu'on met le délai d'abord ? Non, on va mettre ça ici. Non, on va mettre le délai d'abord. C'est-à-dire que je vais faire un autre... Il faut qu'il y ait un court temps, voilà, après le bouton. Et ensuite, on va mettre là un autre get. Ça, le flip-flop à ce bouton-là. On ne peut pas mettre directement le flip-flop sur les formes maintenant. Ça dédoque, c'est bizarre. On ne sait pas pourquoi. Et le not get sur le bouton. Pour que ce soit absolument un bouton. C'est curieux. Ce n'était pas comme ça avant. Donc, je teste. Ça doit ouvrir la porte, puis basculer la porte. Enfin, ouvrir le place de Plex d'or, puis basculer. Et si je rappuie, ça doit enlever. Et la porte est revenue derrière. Et si je rappuie... Oh, ça marche ! Oh, ça fait du bien quand ça marche. Hum, ça marche. Touk, tout. Oh, ça fonctionne. Et là, c'est tout lisse. On pourra marcher à pied. Nickel. Oh, je suis content. Je suis arrivé à faire quelque chose. Oh, ben, ça fait bien. Ça fait drôlement bien. Par contre, on va peut-être se cogner la tête, non ? Peut-être pas. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir. Allez, ça revient dessus. Ok. Il faudra que le plafond... Je ne sais pas comment il va être, le plafond. Un cran au-dessus. Bref, on va voir. On va bien se débrouiller. En tout cas, ça marche. Je suis très content. Je ne vais pas arrêter de le faire marcher, maintenant. Bon. Maintenant, il faut finir ce truc-là. Il faut que ce soit plus large. Il va m'embêter, évidemment. Il ne va pas vouloir. Non, c'est bon. Pile poil ! Oh, c'est trop bien. Évidemment, j'ai un peu la tête en bas. C'est un peu spécial. Bon, maintenant, dans l'autre sens. Évidemment, il va se mettre dans tous les sens. Sauf celui que je veux. On a un bel escalier qu'on voit à l'envers. Mais voilà. Comme ça, on est bien. Parfait. Bon, évidemment, ici, il y aura la petite hernie. Il manque encore le tétra pour fermer. Le corner pour fermer. On verra la petite charnière qui n'aura pas à l'autre côté. Ça fera une petite différence gauche-droite. Pour aller dans le vaisseau. Hop ! C'est vrai que maintenant, il y a le bouton du milieu. Je l'oublie tout le temps. Donc là, c'est bien, quand même. Il est où, mon truc ? Je ne sais même plus. Oh ! Oh ! Je le trouve bien. Bon, évidemment, quand on appuiera... Il faudrait aussi que quand le vaisseau, on s'est posé, qu'il a fait tourner le tour sur lui-même. Éventuellement, qu'on n'ait pas besoin d'appuyer sur le bouton. Que ça se fasse tout seul. Et qu'en plus, ça descende des pieds. Parce que là, on a l'impression un peu qu'il est posé sur ça. Ça m'embête un peu. J'aurais préféré des gros pieds. On pourrait mettre quatre gros pieds, un peu comme les aigles. Le Cosmos 1999. Un schloum qui descend. C'est pas que je veux mettre absolument beaucoup de systèmes actifs. Mais le vaisseau, il est petit. Il va être moche. Il n'y en met pas quelques trucs. Ah, c'est sympa. J'aime bien. Amba. 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 Bon, là, j'ai hésité à faire comme à l'avant. Parce que comme à l'avant, en fait, je me servais des moteurs pour faire une espèce de ligne au-dessus, comme ça. Ça passait bien et ça faisait pas mal. Mais là, ça fait pas bien parce que ça casse le cul. Donc je crois qu'il faut que ça continue sur la même longueur pour avoir un joli cul. Un vaisseau qui a un beau cul, c'est comme les filles. C'est déjà gagné la moitié de la partie. Si, 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 si. Moi, je dis. Et trois. On pourrait le faire continuer en dessous, là, mais ça va être bizarre. Quand il va accélérer, on va voir la flamme, là. Là, on verra rien du tout. Voilà. Voilà, c'est mieux de suivre la ligne. Parfait. Maintenant, il faut faire l'arrière de celui-là. Sachant que je voudrais le couper en deux. Bah, oui, bah, carrément. Le gars, il s'ennuie pas, hein. Évidemment, on pourra le finir complètement que quand on aura la nouvelle énergie. J'ai vu qu'il faisait un live bientôt, là. Peut-être cette nuit, il faut que je regarde ça. Avec la pré-release candidate qui va être testée. J'imagine qu'il va y avoir plein de bugs. On va pouvoir savoir à quoi ça ressemble, à peu près, très bientôt. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, évidemment, il y a une hernie. Mais bon, il faut se dire que quand on fait une porte comme ça, eh bien, il y a une hernie. Not bad. Non, puis en plus, là, ça arrive pile-poil au milieu de ça. Donc, on a l'impression que c'est fait exprès. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut que le reste un peu égaye un peu l'ensemble. Mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien le dessous comme ça, ici. Bon, bien sûr, ça va être fermé là. Au milieu de ce panneau, là, je l'ai fait large volontairement, ce truc-là. Je vais essayer de tricher pour avoir un dock universel quand même. Parce que c'est bien de pouvoir se docker en dessous pour aller dans le World ITX. Mais quand on va arriver sur une station, peut-être qu'on n'aura que du dock universel pour se docker, pour aller livrer le matos. Donc, peut-être. Enfin, du moins, oui, au format universel pour un dock de déstockage. Il va y avoir des nouveaux docks qui vont apparaître. Des docks load et unload. J'espère que les anciens marcheront encore. Sinon, mon idée, là, elle va tomber à l'eau directe. L'ancienne manière. Bon, sinon, c'est tout le World ITX qui est effondré. Ah, horreur, horreur, au secours. Donc, non, 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 non. Il faut que ça marche jusqu'au bout. Ou alors, peut-être qu'on pourra échanger un unloader une fois que le truc est arrivé en place. Peut-être qu'on pourra, ça va être pareil, peut-être. Il faudra juste trafiquer un peu. Je ne vais pas m'enlacer de ça. On pourrait le ralentir, à la limite, mais ce n'est pas la peine de rajouter des blocs. On a besoin de blocs actifs. Il faut qu'ils soient très rapides et pleins de boucliers. Le reste, ce n'est pas grave. J'ai posé quelques idées pour l'intérieur. Mais je crois que je ne vais pas mettre la passerelle ici. Parce que j'aime bien le fait qu'on puisse mettre tous les blocs de cargo en dessous. J'ai laissé de la lumière blanche volontairement pour qu'on soit différent du haut. D'ailleurs, je ne sais pas comment placer les lumières oranges. Est-ce que je dois les faire dépasser comme ça ? Peut-être que c'est mieux. Parce que du plancher... Parce qu'ici, ça va descendre. Il y a un escalier. On va arriver là. Il faut que je ferme ça pour pouvoir ouvrir derrière. Ok ? J'avais envie de faire une cabine complète quand même. Parce que le pauvre routier, il faut qu'il puisse savoir. Donc j'avais envie de fermer à ce niveau-là. Quitte à avoir une porte carrément pour donner sur le bridge à la cabine principale. Et ici, fermer. Du coup, j'aurais ça ici qui viendrait là. Et on aurait la vue un peu moins bouchée par toutes ces grillages. On pouvait aussi ne pas les mettre du tout les grillages. Mais j'aime bien. Enfin, je ne sais pas. Ça donne un côté plus grand que ce ne l'est. Quoique si je fais une cabine là... Il va même avoir une vue sur le truc. Ah, ça peut être pas mal aussi. Il faut voir. Il y a plein de tests. Puis tant que je n'ai pas les blocs... Je ne sais pas exactement pour les blocs actifs. Par exemple, j'aimerais avoir deux jumps. Qui chargent automatiquement. Je sais qu'avec le nouveau système d'énergie, on pourra auto-charger les jumps en activant des modules. Par rapport... Enfin, on a des associants avec des points de tech. Je ne sais pas quoi. Enfin, je ne sais pas si la puissance qu'on aura sera suffisante pour avoir des points de tech pour booster le jump. Parce que l'idée, c'est qu'il aille très vite, évidemment. Donc, beaucoup de thrusters et un jump qui charge très vite. Et s'il peut avoir l'auto-charge directement sans avoir fait un système de clics et de machin, ça serait pas mal. Sinon, on mettra les blocs actifs ici. Et je peux fermer là et avoir la porte ici. Puis là, je vais faire un petit coin salle de bain. Pas besoin que ce soit très très grand. Juste un coin bureau, un lit. Et une salle de bain. Normal, quoi. Le mec, il est tout seul, déjà. S'il ne peut pas manger pendant qu'il est en jump. Pendant qu'il est en warp. Ah oui, un coin cuisine. Ah oui, une kitchenette. J'ai parlé de manger. J'ai parlé de dormir aussi. Mais sinon, il mange des rations pendant le voyage. Bah oui, bon, c'est enfer. Donc là, j'ai un groupe de jump là. J'en ai un autre là. Ça ne me dérange pas ici que le sol soit différent avec des tas de briques de toutes les couleurs. Au contraire. Bon, ici, je vais fermer. Puis là, je vais mettre des boucliers ou je ne sais pas quoi. Il y a la place pour mettre des blocs actifs aussi au-dessus là. Pas mal. Et bien sûr, tout ce qui est énergie, etc. Je vais le mettre dans les containers. En fait, je vais faire le contraire. Je vais inverser la réalité des choses. Que j'aime bien. Et on peut se servir du toit ici pour mettre aussi pas mal de cargo. Les caisses qui ne craignent pas le vide de l'espace. Ça peut faire galerie, ça. C'est la galerie comme les autobus africains. Bon, maintenant, il faut essayer d'arranger un peu l'extérieur parce que c'est moche. Essayer de faire un extérieur. Il faut que les fusées arrivent là. Je ne sais pas comment m'y prendre. Pas du tout. Il y a une accroche qui vient quelque part par là. Ça va être très long à faire. Ce petit cargo, je pensais le torcher, mais... C'est beaucoup plus long qu'on le croit. Enfin, la même accroche qu'il y a au début là-bas. La faire là. Alors, évidemment, il y a peut-être la place de mettre... Je ne sais pas si je l'ai dit. Un dock. Donc, un dock universel. Je ne sais pas comment l'accrocher dehors. On va voir. Mais ça peut être rigolo aussi. Comme ça, on peut se docker en bas et on peut se docker sur les côtés. Ce serait bien. Et le deuxième groupe de jump, je dis, il est là. Et on le voit dehors. Là, je m'en sers juste pour décorer le plafond de la cabine. A voir. A voir. Si cette passerelle peut dégager là, ça ferait une plus... On verrait mieux. Un gros tas de cargo. Une fois rempli, ça va faire des caisses de toutes les couleurs. Mais pas mal. C'est pour ça que j'avais rentré les lumières. Parce que du coup, ça prend moins de place. Que sortie, ça prend un bloc cargo quand même. Ben oui, ça prend un bloc. Même si on fait des cartes de bloc. C'est moins joli. Rentrée que sortie, peut-être. Alors, si c'est moins joli, on se passera de quelques blocs de cargo. On les mettra sur la galerie. Et puis, c'est tout. L'étuière classique, ça marche pas mal. Du coup, je me demande s'il ne faut pas l'aligner sur le 3. C'est-à-dire qu'en fait, ça démarre d'ici. Deux avant. Deux après. Du coup, l'accroche, je ne pourrais pas la mettre là. Je la mettrais un petit peu avant. Et en fait, ça m'arrange parce que je m'en sers pour accrocher celui du dessus. Et que ça aurait été un peu loin. Parce que lui, il faut le réduire un peu. Il faut qu'il arrive avant. L'étuière s'arrête là où commence le noir. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça empiète un peu. Du coup, maintenant, je m'interroge. Est-ce que le tube du ducking ne doit pas être un tube qui traverse ? Et le suppositoire... Parce que ça fait un peu suppositoire tout le long. Ça m'ennuie un peu. Je voudrais, sans qu'il y ait le dernier morceau, là, les deux, ce qui est en tour, que la pointe reparte juste pour se piquer. Dans le tube. Ça s'essaye. Mais avant, je dois faire d'abord la longueur du deuxième booster qui doit démarrer, à mon avis, un peu plus par là. Pour être en accord avec le reste. C'est-à-dire, quand on regarde de près... Bon, celui-là doit reculer aussi. Il faut que ça suive la ligne. Évidemment, ma hernie, j'ai pas fait attention. Je me doc pour voir si les moteurs touchent pas. Et c'est pas les moteurs qui touchent, c'est la hernie. Alors, du coup, j'ai enlevé le bas et je l'ai fait un peu plus court. Je peux pas mettre de bloc devant ça, ni en dessous. Parce que ce truc-là tourne. Bon. On reteste. Stop. Je vois pas mon laser. Ah, il a... Hop. On va passer en bulle mode du vaisseau. Et revenir. Oh, si, ça te passe. Ouais, ça passe. Bon, c'est au millimètre, hein. Il va pas falloir exagérer sur les décorations et sur les côtés. Gagnagnon. Mais ça passe. Bon, maintenant que les choses commencent à être un peu plus à leur place, ça fait mieux, je trouve. Euh, non. Je change de bécane. Hop. Oh, c'est bien ce système. Euh, toc. On avance. On se retourne. Alors, pouvoir changer d'unité. Quand on est deux qui, en me faisant juste un clic du milieu de la souris, c'est formidable. Et là, je vais juste faire C pour me recaler. Grosso merdo. Voilà. Très bien. Donc, je disais, ça commence à prendre sa place. Après, je vais les couper en morceaux, peut-être, pour faire des accidents et que ce soit plus joli. Mais au niveau de l'avant, le fait de reculer un petit peu... En fait, d'un seul bloc, celui-là, pour qu'il soit aligné en profil. Et celui-là, je l'ai reculé de deux, je ne sais plus combien, de trois. Alors, c'est peut-être pas sur le même profil, mais c'est sur le profil du deuxième. Enfin, peu importe. L'entrée est mieux, quand même. C'est mieux. Si, c'est mieux. Par contre, les moteurs, je ne sais pas où doivent arriver. Peut-être qu'ils ne font que trois. Et puis, ils arrivent là. Et puis, c'est tout. Alors, c'est des moteurs simples, mais je pense que c'est ce qui va le mieux avec ce genre de petit vaisseau. On n'a pas un gros derrière à habiller. Je voulais faire la sortie à l'arrière. Donc, on fait ce qu'on peut. Puis, il faudrait un truc sur le côté, ici, mais je ne sais pas comment. Alors déjà, ce tube-là, le petit, il n'est rattaché à rien. Donc, il va falloir faire des petites attaches, des trucs. Il va falloir un petit peu m'humuser. C'est bien, ça va foutre des scaffolds, des trucs. Ça va rajouter un peu de brouillon, comme un vrai cargo. Je ne sais pas, j'imagine les cargos comme ça, mais il est tout petit, donc c'est difficile. Avec plein de tiges partout, mais c'est peut-être moins. J'ai finalement accroché le dock comme ça. Et en finissant... Bon, là, ce n'est pas fait à droite, mais à gauche. Là, j'aime bien, comme ça, comment ça finit, ce container-là. Et que ça, ça vient s'accrocher dans la tuyauterie. Et j'aime bien, comme ça. Ça fait bien des câbles, des tuyaux, des passerelles partout. Et ça, j'aime bien. Je ne voyais pas comment faire autrement, de toute façon. Il faut faire un espèce de truc un peu siou. Il faudrait y mettre un peu de lumière, pour que ça fasse des couleurs, un peu. Mais je ne sais pas où les mettre. Donc, à chercher encore. Bon, l'épisode va être un peu long, surtout que j'ai changé de logiciel d'enregistrement et que je ne sais pas trop où j'en suis. Vous me direz la qualité. Ça me paraît un peu blanchâtre, l'image. Je ne sais pas, c'est bizarre. Là, j'enregistre avec Shadowplay. Mais au moins, je n'ai pas de lag pendant que je joue et quand j'enregistre. Parce que ça prend sur la carte vidéo. Donc, c'est un peu différent comme système. Il n'y a pas beaucoup de réglages dans Shadowplay. Les fichiers sont très compressés. J'ai beau mettre la qualité maximum, on a le choix entre trois qualités. Enfin, bref. Peut-être que je pourrais augmenter quand même. Donc, on va s'arrêter là. Je vais finir ça un petit peu. Je vais bricoler. Il y a encore des choses à faire. Mais je pense que ça ressemble bien à un espèce de cargo de l'espace. Moi, je dis comme... Voilà. Maintenant, il faut faire le hangar et finir ça. J'espère qu'on aura bientôt une version dev. J'essaierai de passer... Je vais ouvrir une nouvelle map pour ne pas pourrir celle-là. Tester la version dev, si elle est utilisable telle que... Elle n'est pas conseillée d'utiliser en serveur et tout ça. Mais en solo, peut-être qu'il n'y a pas trop de risques à l'utiliser. Ça permettrait de commencer avec l'énergie. Et de dépouiller un peu ça. Et de voir comment ça fonctionne. Et ça permettrait de finir. Ce serait pas mal, les constructions. C'est plutôt que de laisser des trucs vides. Et en attendant, c'est presque fini. Mais on ne peut pas finir. C'est un peu en kikinant. Donc, si jeudi, ils sortent la nouvelle version comme prévu. Peut-être qu'on peut commencer à m'amuser avec. Même si ça va se débugger au fur et à mesure. Moi, je l'aime bien. Il est bizarre. Mais je l'aime bien quand même. Vous me direz ce que vous en pensez. Si je me suis complètement fourvoyé ou pas. Sinon, je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada